Aujourd'hui on va parler d'une pattern que peu de gens connaissent mais qui est super piégeuse et qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dedans et j'ai l'impression c'est ce qu'on est en train de faire sur le Bitcoin et l'Ethereum donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, un petit peu théorique et puis bien évidemment on ira faire un tour sur le BTC et l'Ethereum qui sont pour moi très intéressants enfin bref j'espère encore une fois que cette vidéo vous plaira et que vous allez apprendre des trucs si vous avez appris un truc n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir je vous souhaite à tous un bon visionnage Alors on va commencer directement par ce BTC, on va regarder d'abord quelque chose de relativement simple où sont les liquidations, je pense que c'est quelque chose de super important de check and chart et de dire ok là on a des liquidations, là on a des stop loss qui sont intacts et il y a de fortes chances qu'on vienne les récupérer alors déjà simplement on va tirer une ligne, alors je vais en tirer plein tu sais quoi, on va prendre ça on a ici de la liquidation, on a ici clairement des stop loss qui sont intacts pour moi on a aussi des stop loss qui sont intacts là même si on est venu juste swept ici mais c'était vraiment très très pixel donc pour moi ici on a un equal high ensuite ici on a clairement une poche de liquidité donc vous voyez ces plus bas là sont pas venus récupérer toutes les liquidités on est venu récupérer celui-là, celui-là mais pas celui-là et pour moi on en a aussi ici donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que clairement on est en train de latéraliser, on est en train de faire un range et on est en train de laisser des poches en haut et en bas donc il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer un côté pour ensuite venir récupérer l'autre c'est ce qu'on appelle donc faire une déviation pour ensuite récupérer une, on appelle ça une inducement donc une inducement c'est quoi ? c'est ça c'est le fait de laisser donc une zone intéressante donc par exemple une zone de demande ou la zone OTE ou une zone de faire le gap venir chercher juste au-dessus mais ne pas toucher la zone intéressante laisser une poche de liquidité, venir faire un nouveau plus haut, récupérer la liquidité au-dessus et ensuite chuter c'est quelque chose qu'on peut largement faire sur le Bitcoin, ça ne m'étonnerait pas tu vois on laisse les liquidités qu'on laisse là ensuite ici on remonte, on vient récupérer tout ce qu'on a laissé au-dessus tout le monde FOMO et ensuite on redescend, on vient récupérer vraiment les vraies zones et ensuite ça repartirait c'est quelque chose qu'on peut largement voir et je trouve que c'est encore plus flagrant sur l'Ethereum si on zoom un petit peu dessus, ici on va pouvoir se rendre compte qu'on a clairement laissé une zone de faire le gap ici intacte et en plus ici on a laissé un petit equal low donc clairement ce plus bas là, bon on est venu le récupérer tiens je crois qu'on n'est pas venu le récupérer sur toutes les charts ah si on est venu le récupérer, ok j'ai rien dit mais en théorie ça veut dire quoi ? ça veut dire que simplement on s'arrête juste au-dessus d'une zone intéressante et en théorie on vient souvent la chercher donc là ça ne m'étonnerait pas que l'Ethereum il laisse finalement la poche de liquidité qu'on a laissé ici en dessous qu'on remonte, on vienne récupérer les liquidités qu'on a laissé ici au-dessus donc on va tirer notre fibo par rapport à cette zone là et au point bas on va pouvoir tirer cette magnifique zone OTE et ça ne m'étonnerait pas franchement que l'Ethereum remonte tranquillement qu'on vienne récupérer, en plus on a laissé une petite zone de faire le gap juste ici hop on va la tirer, on va enlever ça vous savez qu'on va faire les choses correctement on va tirer aussi la zone OTE donc ça ne m'étonnerait pas que du coup l'Ethereum remonte vienne récupérer les liquidités qu'on a laissé ici, ici, ici on vient de chercher la zone de faire le gap et qu'ensuite on descende et on vient de récupérer la poche de liquidités qu'on a laissé en dessous le fait de faire ça, ça permet à beaucoup de gens de se faire recte donc ici on vient récupérer les stop loss des gens qui shortent tous les gens qui l'ont, ils vont se faire recte parce qu'ils ont mis leur stop loss ici en dessous et du coup on liquide tout le monde donc l'objectif ici pour nous en tant que trader c'est de rentrer au moment où les gens vont perdre de l'argent où est-ce que les gens vont perdre de l'argent une fois qu'on sera passé au dessus de ça ou quand on sera passé ici en dessous donc l'objectif c'est d'être le plus patient possible d'attendre à ce que l'Ethereum revienne dans une des deux zones et dès qu'on est dans une des deux zones on peut passer à l'action de plus on va pouvoir aussi tirer je pense une zone OTE qui peut être assez intéressante on va la tirer depuis le point bas ici et le point haut et on a clairement une zone qui est toujours intacte ici en dessous et pour moi ça ne m'attendrait pas qu'on revienne récupérer cette zone là avant de faire quoi que ce soit je rappelle encore un autre truc j'ai pas envie d'être défaitiste ou quoi que ce soit mais si on regarde la pattern qu'on est venu faire ici on est venu faire hop un petit swap ensuite ici on est venu faire un boss donc ça ne m'étonnerait pas que hop on remonte tranquillement hop et qu'ensuite on en descende le problème je vous dis bien le problème ici sur l'Ethereum c'est que bah en fait ici on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut vous voyez que là on est venu faire un plus haut plus bas que celui là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ici on vienne faire un plus bas plus bas que celui là et qu'on nous fasse une grande correction un truc comme ça et l'autre bémol que je vois c'est que ici en dessous on a quoi ? on a un triple écollo donc là on en a 1, 2, 3 on a clairement des liquidités qui sont laissées ici en dessous et si on tire un fibo donc depuis le plus bas pourquoi je prends ce plus bas là ? je vais vous montrer c'est parce qu'en fait le dernier plus haut vraiment intact il est là donc c'est quoi l'extrémité après ce plus haut là ? bah c'est ici et si on tire simplement la zone d'OTE on peut se rendre compte qu'elle est bien plus basse moi ça me choquerait pas je vous dis bien qu'on redescende chercher ces zones là pendant cet été qu'on nous fasse vraiment une grosse correction donc ici, ici, ici et qu'ensuite ça reparte encore une fois si l'ETF est accepté je pense que ce plan là tombe à l'eau mais je tenais quand même à vous montrer un petit peu l'ensemble et le derrière du décor parce que mine de rien le fait qu'on se fasse rejeter ici c'est pas ouf avec plein de liquidités ici en dessous je pense qu'on peut pas forcément considérer ça comme une inversion de structure donc voilà, je me méfie mais clairement pour moi il y a des choses à faire il y a déjà en premier temps essayer de trouver un short ici et ensuite il s'est potentiellement trouvé un long ici et puis si jamais ça lâche on connaîtra la direction même chose un petit peu pour le bitcoin encore une fois vous voyez qu'on front run un petit peu on laisse des liquidités moi ça me choquerait pas que maintenant ici on remonte on vient de récupérer cette zone OTE personnellement j'ai un petit ordre en short ici et qu'ensuite on vient de target un petit peu plus bas le fait qu'ici on arrive à matérialiser un plus bas plus haut que celui-là il y a de fortes chances qu'ici on vient de faire un plus haut on vient de récupérer ces liquidités et qu'ensuite on chute voilà un petit peu le topo j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît on va aller faire quand même un petit tour je pense sur l'indice du dollar je pense que ça peut être assez intéressant moi j'ai partagé une analyse il y a très longtemps sur l'indice du dollar dites-vous que j'ai partagé cette analyse ici le 21 novembre 2023 c'était sur l'indice du dollar j'avais dessiné ici donc on était venu faire un boss et qu'on allait sans doute corriger donc regardez bien on est dans une structure baissière on va corriger la structure baissière en faisant une A, B et puis C et du coup j'avais dessiné ça qu'on allait redescendre ici pour remonter mais regardez ce qu'on est venu faire on est bel et bien descendu chercher la B et là on est en train de remonter et je pense que le bullrun ou vraiment l'énorme hype qu'on va avoir sur les cryptos ça va partir du moment où l'indice du dollar viendra toucher ici la zone des 0.118 la zone de fair value gap on délit et ensuite on chutera parce qu'en fait on aura corrigé la baisse on sera venu récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici et ensuite on pourra venir récupérer beaucoup plus bas donc encore une fois je pense qu'on peut encore se méfier pour le moment l'été c'est clairement chiant on se fait vraiment chier il n'y a rien à dire mais c'est plutôt bien il y a des setups à prendre il y a des choses à noter donc voilà je tenais quand même à vous montrer un petit peu tout ça soyez patient si jamais vous voulez investir dans des alt je pense que ça peut être aussi une excellente zone juste de buy and hold vous connaissez la musique et puis je vous souhaite à tous bien évidemment un excellent week-end profitez bien et je vous souhaite un bon vendredi un bon week-end c'était Reptomion tchou